Les deux finalistes de la Target Cup Ça tue quand même ! Oh la vache quoi ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien J'espère que ce trailer de la Target Cup 6 vous a plu On est de retour pour une 6ème édition de ce tournoi PVP 1v1 Qu'on organise maintenant depuis plus de 5 ans Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer un peu ce que c'est Je vais vous montrer les récompenses, comment ça fonctionne et tout ce qui va avec Donc les amis, c'est un tournoi PVP que j'organise en partenariat avec Ankama et les frérots du KTA Donc je vais vous présenter ça brièvement Nous sommes donc sur la page du KTA Vous avez tout en description pour ceux qui ne connaissent pas C'est un tournoi PVP 1v1 Voilà les amis, qui se déroule sur un format beaucoup plus court cette fois-ci Parce qu'après il y aura le tournoi des 20 ans et tout Et j'avais un petit créneau pour faire mon tournoi Et ça fait longtemps que vous l'attendiez Donc j'ai pu le faire que dans ce petit créneau là Donc c'est un tournoi qui aura lieu du 30 au 10 Voilà, donc je vais quand même vous présenter ça C'est ouvert à tous, vous pouvez tous participer C'est un tournoi PVP 1v1 On a 500 participants en termes d'inscription L'année dernière il y avait 700 personnes qui se sont inscrites On avait augmenté un peu les places Là on verra en fonction du nombre de personnes et de la motivation des gens L'objectif c'est de gagner Voilà clairement, je vais vous présenter un peu comment ça marche L'ancien gagnant c'était Garou le Roublard Qui avait remporté l'édition numéro 5 Vous aurez bien évidemment toutes les rediffusions sur ma chaîne Twitch Vous allez avoir le tournoi sur ma chaîne Twitch Donc n'hésitez pas à me suivre Le lien est juste ici si jamais vous ne l'avez pas encore vu Et les rediffusions des matchs seront sur ma chaîne YouTube Au niveau des récompenses on va rester sur un cash prize comme l'année dernière de 500€ A se partager entre les 3 premières places Avec de l'abonnement en plus 3 mois, 2 mois et 1 mois Et un item batailleur pour celui qui remportera le tournoi en plus J'aurais dû avoir un cash prize plus gros malheureusement J'ai eu quelques petits contre temps Donc je suis un peu désolé Mais bon tes 500€ c'est déjà ça Sachant qu'en plus le vainqueur pour le petit show match M'affrontera sur un match en BO1 Et s'il gagne il remportera un boucle each et 100€ en plus Donc toujours un petit bonus sympathique Au niveau du calendrier c'est très important Les inscriptions commencent aujourd'hui les amis à 20h Voilà à partir de 20h vous allez pouvoir vous inscrire à la Tarkan Cup 6 Sur le site du KTA Tout est indiqué Vous allez créer votre compte Appuyez sur le bouton inscription qui sera ici Et qui sera disponible à partir de 20h Inscrivez-vous voilà si les dates vous conviennent Pour éviter un maximum de forfaits le jour J Vous allez avoir du coup un système de ronde suisse Qui dit ronde suisse dit une victoire 3 points Une défaite 0 points Et un match nul 1 point Vous allez me dire comment on fait match nul Vous verrez ça dans les règles juste après Donc vous avez 3 matchs le mardi 30 3 matchs le jeudi 0-1 3 matchs le samedi 0-3 Et 3 matchs le dimanche 4-0-8 Voilà pour ça c'est pour les qualifications Ça c'est les 4 jours de qualif Et ça c'est les 3 jours de phase finale Je vous laisse regarder avec votre agenda si ça vous convient Et ce sera le soir toujours à 20h Voilà pour simplifier un maximum de monde Le soir c'est beaucoup plus simple que de faire un tournoi en pleine journée Surtout en plein été Donc le tournoi est limité à 500 inscrits Ça se joue sur serveur tournoi Donc les gars ce n'est pas avec vos persos Ce sera sur serveur tournoi Vous allez choper vos comptes exactement ici Sur le site du KTA Vous avez toutes les classes de disponibles Avec une level 200 Avec quasiment tous les stuff sur le serveur tournoi Pour ceux qui ne connaissent pas Vous n'avez pas besoin d'être abonné pour jouer Vous allez devoir vous renommer avec votre nom de personnage C'est très important Vous allez vous inscrire avec un pseudo Votre pseudo Ne vous inscrivez pas en anonyme c'est important Vous pouvez vous faire ban pour cette règle Donc avec votre pseudo Et vous renommez votre personnage in-game Avec le pseudo d'inscription Voilà Vous avez des potions de changement de nom in-game Voilà vous n'abonnise pas à PMPO sur le perso permanent Pour éviter les exos C'est un système de ronde suisse comme je l'ai dit Voilà Si un joueur est absent lors de son premier match Il sera considéré comme forfait Donc si vous loupez le premier match le mardi 30 Vous êtes éliminé du tournoi Sans possibilité de retour A un moment donné pour un combat pour une quinquenque raison Donnera une défaite au joueur Voilà A partir de l'heure annoncée Vous avez 20 minutes pour lancer votre combat Donc le combat commence à 20 Vous avez jusqu'à 20h20 Passer ce délai Ce sera une défaite Les phases finales sont en BO3 La finale sera en BO5 Les questions vont être posées sur mon Discord Très important les amis Venez sur mon Discord Vous avez un onglet Tarkan Cup avec les questions Vous allez avoir les maps et tout Tout va être indiqué sur le site Mais je les remettrai sur le Discord Et ce sera beaucoup plus simple Si vous avez la moindre question Vous venez et on vous répondra avec grand plaisir Vous allez voir les restrictions après Parce qu'il y a des restrictions C'est dur à équilibrer le 1v1 Il y a des classes qui sont beaucoup trop fortes Si jamais un de vos adversaires se trompe Ou brave comme on dit Une restriction Vous devez faire une capture d'écran De la situation de l'équipement interdit En compagnie d'un time dans le chat Lorsque vous remplirez votre feuille de match Merci d'insérer la capture d'écran réalisée Vous voyez que votre adversaire A bien S'est bien trompé Ou a bien triché Etc Vous allez voir De toute façon Soyez respectueux Bon ça les gars je vous le demande Et remplissez vos feuilles de match C'est vrai que je ne l'ai pas lu Ça c'est très important Vous verrez Mais un match non terminé au début du Tour 31 C'est un match nul Donc ça je ne l'ai pas dit Effectivement C'est pour le petit point Et après chaque match Les candidats doivent poster leurs résultats Sur une feuille de match Qu'ils soient gagnants ou perdants Les amis Ça c'est très important A chaque Tarkan Cup C'est un bordel Parce que les gens ne remplissent pas Leurs feuilles de match C'est super simple Ça prend deux secondes Vous avez juste à marquer Victoire, défaite Le screen de fin de combat Que vous rentrez sur le site C'est indiqué où c'est un Onglet match du tournoi Ça vous verrez une fois Que ce sera disponible Quand vous allez voir vos matchs ici Et vous mettez vos screens C'est très important Que vous gagnez Que vous perdez Ça fera gagner énormément de temps Parce que si vous ne faites pas C'est nous qui devons les rentrer manuellement Et il y a quand même 250 matchs Et rentrer ça manuellement Ça retarde beaucoup Les games de la première soirée Donc s'il vous plaît Prenez le temps De faire ça Au niveau des restrictions Donc on a essayé d'équilibrer Un maximum Pour le 1v1 Vous avez des restrictions globales On en parlera ça plus tard Des restrictions si vous voulez Pourquoi on a choisi Ce genre de restrictions Pour en parler sur mon Discord également Mais en interdiction globale Il est interdit d'équiper Le Dofus Tacheté Ainsi que le Trompe-la-Mort Et le Sadida Actuellement Est ban de la cup Parce que la classe est beaucoup Trop puissante en 1v1 Et c'est impossible à équilibrer On peut toucher quelques classes Sur des restrictions Pour rendre la classe un peu plus ok Mais le Sadida En l'état actuellement Il y a trop de trucs à toucher C'est impossible à équilibrer Donc interdiction de s'inscrire en Sadida Il n'y aura pas de Sadida A moins qu'il y ait des modifications D'ici D'ici le début du tournoi Dans la semaine On ne sait jamais On verra Mais pour l'instant C'est interdit Il est possible que les restrictions changent Avant le début du tournoi Si c'est le cas Et que votre classe a eu un changement Vous allez pouvoir vous enlever De l'inscription Et vous réinscrire Le temps que les inscriptions sont ouvertes Vous pouvez faire ça Vous enlever et vous réinscrire Il n'y a aucun soucis Donc pour l'instant C'est comme ça Et si l'inscription ne change pas Mais ça peut changer On ne sait jamais L'Ecaflip Le sort tout ou rien est interdit Il est obligatoire de jouer La variante tromperie Pas besoin d'argumenter Sur pourquoi on enlève tout ou rien Le sort bon du félin est interdit Il est obligatoire de jouer La variante entre chats C'est pour éviter le détaque La 1pa qui est trop frit Ça fait un bon petit nerf Le problème de l'Ecaflip On ne pouvait pas toucher Les sorts élémentaires Parce que l'Ecaflip Joue autour De ses cartes A 2, 3, 4, 5 Donc si on commence A toucher les sorts élémentaires C'est pas possible C'est juste Vraiment pas possible Donc C'est les deux nerfs Qu'on fait sur l'Eca Le problème principal de l'Eca C'est le tout ou rien Le récop est nerf indirectement Si on touche le tout ou rien Parce que le tout ou rien Te rend la main précédente Donc Le récop était fort Avec le tout ou rien Le récop sera beaucoup moins fort Et sans le tout ou rien Le régène de l'Ecaflip Est quand même Beaucoup 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 impacté Le steamer Il ne peut y avoir Vous pouvez jouer les 3 tourelles Dans votre kit de sort Mais sur le terrain Vous pouvez en jouer 2 Ça nerf Le kit de 2 tourelles défensives Par exemple Ça nerf aussi le steam d'Opu Qui est beaucoup trop fort Donc C'est un bon nerf Je trouve Sur steam Sans trop détruire la classe Eniripsa Le sort scalpel est interdit Ce sort pour moi On a rien à faire sur Eni Vous devez jouer la variante Maud frayeur Le pont d'avoir Vous êtes obligé de jouer Avec le tonneau Qui soigne Et non pas le tonneau Qui inflige des dégâts Le tonneau est beaucoup trop fort On aurait pu enlever Les brancards et tout Mais bon Je trouve que c'est un nerf Qui est ok On aurait pu toucher également Au Wasta Mais je trouve que ça Ca casualise trop le panda Si on touche au Wasta Du coup C'est juste interdiction De toucher Enfin de jouer Avec le tonneau Qui inflige des dégâts Qui est beaucoup trop puissant Le SRAM Interdiction d'équiper Le dofus argenté scintillant Si t'enlèves le scintillant Et le tacheté sur le SRAM Le SRAM est beaucoup moins puissant Et c'est ce qui rend le SRAM fort C'est les SRAM tank Qui jouent avec un scintill Avec un tacheté Vu qu'il n'y a pas le tacheté Et vu qu'il n'y a pas le scintillant Le SRAM sera beaucoup moins fort Et dans la méta C'est déjà beaucoup plus compliqué Que les précédentes séditions Donc le SRAM Cette saison Prend pas trop cher Ca va Je pense que les SRAM Pourront s'en sortir un petit peu Dans le tournoi Le roublard Il est interdiction D'équiper le dofus tacheté Je l'ai laissé Mais bon effectivement Il faut l'enlever Parce que je l'ai mis là-bas Je vais enlever ça tout de suite Il est interdiction D'équiper le marteau égaré Ceux qui ont suivi La précédente arcane cup Vous savez pourquoi Interdiction de lancer Le sort grenaille deux fois Interdiction de lancer Le sort mitraille deux fois Attention à vous Si vous jouez les spells Vous allez forcément les jouer N'oubliez pas cette règle Parce que si vous le faites Deux fois par réflexe Vous perdez votre game Donc ça les gars C'est des sorts obligatoires A nerf Que ce soit grenaille Ou mitraille C'est trop fort C'est le x2 Qui rend le sort trop fort On peut pas non plus les enlever Sinon ça détruirait le roublard Donc vous pouvez le faire Qu'une seule fois Donc attention les roublards Si vous jouez A ce genre de petits détails Rentrez-le vous dans le crâne Que vous devez utiliser Votre sort qu'une seule fois Parce que votre adversaire S'il voulait utiliser deux fois Dans le même tour C'est screen Et vous perdez Et Nutrof Doma Kuro est interdit C'est la seule modif Qu'on fera sur les Nutrof Le Yop Il est interdit d'équiper A la fois le Dofus Sylvestre Et le Dococo Vous ne pourrez en équiper Qu'un seul à la fois Le combo des deux Dofus Est beaucoup trop fort Sur le Yop On va pas se mentir C'est pour réduire un peu le soin Sachant que sur serveur tournoi Y'a pas les Orvita Donc ce sera déjà Beaucoup moins fort Le Yop Sur serveur tournoi Et on pouvait pas enlever Vertu et Dether Si on empêche les deux Le Yop passera pas les Passera pas les rondes Sachant que le duel Est déjà à 4 PA Donc si en plus On enlève et Vertu Ou Dether Peu importe Le Yop passera pas Donc je trouve que c'est un bon nerf Et l'Oza Modas Il est interdit d'équiper Un bouclier défensif Qui attribue des rêves Mêlées ou distances Et c'est la seule modif Qu'on fera sur Oza Y'a pas de modif De picker motivant Etc Comme les anciens Les anciens tournois Le bouclier défensif Je pense que c'est un très bon nerf Y'a plus le tacheté Y'a plus le défensif L'Oza va être un peu une chips Donc il faudra jouer différemment Et si on touche pas l'Oza Ça risque d'être très fort Parce qu'on dort beaucoup Sur l'Oza actuellement Parce qu'il y a eu L'Eka et le Sadi Mais l'Oza Modas C'est encore très très fort Mine de rien C'est juste qu'on en voit plus trop Et je pense que c'est un bon nerf Donc pour l'instant Voici toutes les informations Lisez les bien Lisez toutes les lignes S'il vous plaît Venez sur le Discord Si vous avez la moindre question Inscrivez-vous A partir de 20h Pour le tournoi C'est moi qui dois Valider manuellement Toutes les inscriptions Donc mettez bien votre pseudo Mettez pas des pseudos N'importe quoi Soyez sérieux S'il vous plaît Lisez bien les restrictions Ça peut encore changer Je vais modifier peut-être Quelques lignes encore Dans la semaine Donc n'hésitez pas à checker Tous les jours Je vous le dirai S'il y a des modifications Mais en tout cas Je suis très content De cette 6ème édition J'espère que ça vous plaira Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Ainsi que sur Discord Des restrictions Si vous avez d'autres idées Etc Je suis preneur Et on a encore une semaine Pour faire quelques modifs S'il le faut Mais pour l'instant Ça restera comme ça On a essayé d'équilibrer Un maximum Et rendre le tournoi sympathique Le Tacheté par exemple C'est un Dofus Pour moi Ça pourrit le jeu Le Tacheté Je ne supporte pas ce truc Le Trompe-la-Mort Pareil Il est très fort maintenant Le Trompe-la-Mort Et pas que sur sa crieur Beaucoup de gens dorment Sur ce bouclier Et malheureusement Le Sadida Il est beaucoup trop fort J'aime pas banne des classes Mais il y a quelques années On avait ban le Sacri Quand c'était beaucoup trop fort Et là malheureusement On arrive au même stade Avec le Sadida Donc voilà Dites-moi si vous avez des questions Dans les commentaires Inscrivez-vous Et puis les amis Nous on se retrouve Le mardi 30 à 20h Pour les 3 premières games De cette Tarkin Cup Tout sera retranscrit Sur ma chaîne YouTube Tout sera sur Twitch évidemment N'hésitez pas à venir sur Twitch Et bonne chance à tous Inscrivez-vous Amusez-vous Faites-vous plaisir C'est un petit tournoi Voilà qui dure Même pas 10 jours Voilà ça dure 10 jours Ça va aller très très vite Et c'est un kiff chaque année Donc venez vivre cette expérience Sur Twitch Sur YouTube Ou même vous In-game Si vous en avez l'occasion Et moi je vous laisse Les amis Je vous dis à très très bientôt Ciao ciao les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501